Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kirstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 7 avec l'Empire Romain d'Orient en légendaire. Lors du dernier épisode, nous avons commencé notre campagne d'invasion du sud de l'Italie. Nous avons fait tomber lister de Syracuse, Regium et Tarent. Pour avoir une petite base ici et continuer notre reconquête de l'Italie aux mains des Jutes et des Saxons. Et aussi des Garamont, à Kulai. On a réussi également à s'emparer de Néapolis qui était sans défense. Et du coup ça nous a permis de nous ouvrir la route de reconquête vers notre ancienne capitale de l'Empire, Rome. Nous sommes actuellement en train de la siéger avec deux armées. Je vais la siéger, je vais rester 2-3 tours comme ça. Je vais construire quelques équipements de siège, des tours. Ce qui peut toujours être utile. Ou des échelles tout simplement. Je vais la siéger, aller de tout. Je ne vais pas prendre de bélier, je n'en ai pas besoin. Hop. Quand j'ai deux catapultes, donc un gros zonagre, ça devrait aller. Voilà, globalement, on va essayer déjà de récupérer Rome. Et si on a la possibilité, selon l'état de nos hommes, on ira récupérer Florence. Ça nous permettra aussi de faire peut-être la paix avec les Saxons. Bon, les Saxons, ils ont combien de territoires ? On regarde un peu. Ils en ont encore 10, si on leur vire celui-là, ça leur ferait 9. Et je vais voir s'ils seraient enclins à la paix. Non. Mais on va essayer quand même, au pire, on va essayer de leur graisser un peu la patte pour qu'ils nous laissent tranquilles. J'ai essayé de faire aussi la paix avec les Alamans, mais c'est un peu compliqué. Sauf si je vais payer un peu pour voir. Je vais leur donner quoi, 12 000. Et si je descendais à 13 214. Voilà, comme ça, les Alamans, on les sort de la guerre. Il ne restera plus qu'à s'occuper des Francs, des Jutes et des Saxons. Les Francs, ils sont en horde, globalement. Excusez-moi. Et du coup, on va essayer de s'en occuper dès qu'on peut. Et s'ils sont en guerre avec les Garamans, ça serait tant mieux. Comme ça, ils récupèrent un coup d'arrière et derrière, on peut les taper. J'ai un espion en Vénétie. Donc, ils voient un petit peu ce qu'il se passe à Véron et à Koulaï. Sachant que Raven, c'est un tas de runes, on ne peut pas se le cacher. Et de toute façon, si on pouvait éviter de redéclarer le combat aux Garamans, ça serait l'idéal. Du coup, on va continuer à construire ce qu'on a, nos bâtiments. Alors ici, tout est bon. Cartage qui est quasiment redonné une cité romaine, comme ça ne l'avait jamais disparu du fait qu'elle était au moins des Saxons. Ensuite, on a deux armées Garamans, il faudra les surveiller. Mais s'ils veulent tenter de s'emparer de Constantinou ou d'une des trois cités en Afrique, je leur souhaite bien du plaisir avec les garnisons, sincèrement. Ah oui, on a aussi explosé notre ancien état client, les Nobads, du fait qu'on n'a plus besoin d'eux, tout simplement. Et je voulais récupérer toute l'Ethiopie pour moi. Alors, en Ethiopie, on peut bâtir, alors, notre religion, 90%, on va continuer à la booster. On va faire les fourrures au niveau 4. Et ici, on peut faire de la cavalerie. Niveau 4, on va la prendre. Ok. Ae, Ademone, c'est où ça déjà. Je serai bien port commercial, tiens, comme on n'a plus de conflits dans le secteur. Ça sera pas mal. Évidemment, les termes, on est plutôt bon. On va encore les monter au niveau 4 pour avoir plus d'argent. Il nous reste 5000 dans les coffres. Là, on pourra améliorer les villes, mais bon, vu la nourriture, on va attendre. Et là, je vais améliorer les champs à Siakou. Parfait. On va améliorer les termes en Arménie. Il nous reste 1700, et il a toutes ces concentrations de 1. Si j'étais vraiment un gros dégueulasse, je mettrais une flotte full artillerie, je l'écoulerai. Et si on faisait ça, tiens ? Ça pourrait être drôle. Mais je ne peux plus recruter. Ah mince ! Parce que j'ai pas assez de soupes. Bon, c'est pas grave. En attendant, on va siéger. Alors, on a deux... Alors, un gouverneur stupide, ça c'est bien, c'est marrant. 6 de loyauté, ça va. On va lui mettre plus d'autorité. Et toi, t'es gouverneur en... Je crois que c'est en Sarmatie européenne, ouais. Du coup, plus de taux de recherche et un peu d'ordre public, ça fera pas de mal. Ok, donc on reconstruira alors... Au prochain tour, on reconstruira Cherson et Sus. Alors, on mettra un port commercial, comme il y a du vin, et on a bien un port de pêche. On passe le tour. C'est malade, donc j'espère que ça vous entiendra pas trop rigueur. Bon, au moins, on a sorti les allemands, c'est déjà un bon point. Bon, un petit peu de graissement de pâte, ça fait pas de mal de temps en temps, vu les revenus qu'on a, on peut se le permettre. Alors, un agent garamant qui va essayer de propager sa religion. Ça pourrait être un motif de casus bellis, hein. Je dis ça comme ça, mais... Vous mettez vos armées, enfin, vos agents chez nous, on peut se poser des questions. Donc c'est peut-être une de vos cibles. Alors, le scout, je sais pas ce qu'il a fait, je veux pas le savoir. Alors, ici on a encore plein de bâtiments à reconstruire après notre conquête. Les colonos, là c'est très fort, donc on va mettre une ferme. On va mettre les termes au niveau 3. Ça, on va le détruire. Reconvertissons Pacaras en ville romaine. Alors, Tarente. On n'a pas besoin de casernes ici encore. Régume non plus, ça non plus. Ok. Déjà, nous allons faire des actus. Ça rapportera un peu d'hygiène. Alors, sachant que j'ai déjà ça, de la nourriture. On va faire une caserne ici. On fera sûrement des archers ou de la cavalerie, ce sera l'un des deux. Sachant qu'à Rome, ce sera de l'infanterie, parce que Rome et les légions. À Raven, j'hésite pour les archers, parce que les balisteries de Raven, même si on les a pas avec l'Empire Madrian. Et en Ligurie, ce sera obligatoirement de la cavalerie, parce que les cavaliers Ligures, dans Rome 2, ça me laissait des bons souvenirs. Nous allons reconstruire tout de suite ceci. Et une caserne en plus. Parfait. Alors, notre général qui a pris un rang. On va lui rajouter commandement d'infanterie, pour avoir une meilleure efficacité de nos troupes sur le terrain. Dans trois tours, ils se rendent. Leurs murs, ils sont endommagés ou pas ? Ah oui, ils commencent déjà à perdre de la puissance. C'est bien. Ici, on n'a rien à faire. Alors, pour voir un truc tout simple, pas de construction ici. Là non plus. Ah si. Axum, on va la mettre au niveau 4. Le palier du gouverneur avec. Les fermes à Constantinat, on les booste au maximum. Plus de bouffe, mieux c'est. Alors, la religieuse à faire, on a 90%. On peut faire mieux. Alors, on a un habit. Ici, il faudra faire dès que possible un marché de nourriture. Parce qu'on va en avoir besoin. Tout simplement. Parce que je ne suis même pas sûr qu'on ait accès à un niveau, à un sixième bâtiment. Parce que certaines cités sont limitées. On va booster le bois. Le marbre ici, la religieuse. 72% seulement. On va augmenter ça. Pareil pour l'église. Et je pense que, ouais. On a une opportunité contre les 1. Par contre, on n'a que des villes de niveau 3. C'est ça qui m'inquiète un peu. On va déjà essayer de les améliorer. 5 000. Bon, même si Anakopia, pour la prendre, il faudra y aller. Je vais tout de même créer une flotte. Et j'avais vu un gars qui était bon en logistique. Lui, il me plaît. Félicitations. Évidemment, je ne peux pas recruter. On va recruter 6 navires. A catapulte pour commencer. Histoire de couler un peu tout ça. Même s'ils commencent à bien s'affaiblir. Je pense qu'on attaquera l'Ien quand ils seront bien, bien affaiblis. Sachant qu'à j'ai l'ONU, on a des petites garnisons assez intéressantes. Même si c'est que 2 unités de chaque. Mais ça devrait aller globalement. J'ai une idée. Je vais retirer. Parce que là, je remarque qu'il y a certains de mes gouverneurs. Ce sont encore des gardes palatins. En particulier Flavius Arcadius. Donc, je vais le remplacer. On va voir s'il est parti. On va le remettre après en tant que... Qu'est-ce qui augmente là ? Ah, des christianes. Ça, c'est pas bon. Donc, on le remettra après. Rassurez-vous. Est-ce que je peux lever un autre prêtre au cas où ? Je sais pas. Et je peux enlever un autre. Donc, je lui mettrai... Je lui mettrai celui qui a le trait d'orateur. Donc, ça peut toujours être utile. Ok. Il ne nous reste plus rien. On passe le tour. Ah, pardon. Gouverneur. Tu inspires la population. Et cette armée qui remonte vers l'Egypte. Et que je vais essayer de faire ramener en... En Dardanie ou en Thrace. Pour essayer de recoloniser plus tard la Dalmatie. Comme ça, on aura une liaison entre l'Italie et la Grèce. Et comme je dois avoir recolonisé la Dacie en plus. Il faudra que je recolonise la Pannonie aussi. Même si on a déjà les Romains d'Occidon qui sont là-bas. Donc, je prends. Excusez-moi. Donc, les garçons qui remettent toujours leur foutu d'argent. Ok. Mais on n'a pas vu encore d'armée saxonne. Donc, c'est plutôt un bon signe. J'ai envie de dire. Il faudra que je fasse attention aussi aux armées uniques là-haut. Démolition. Hôtel grec. On va continuer. Tarente, on détruit. Ah, on l'a détruit enfin. On va mettre tout de suite un Capitole. Un Regium. Ça, on n'en a pas besoin. Même si ça rapporte de la garnison. Mais bon. C'est pas notre culture malheureusement comme ils disent. De la bouffe. On améliore tout de suite le réservoir au niveau 2. En attendant de restaurer un petit peu la fertilité. Ok. Les armées uniques, elles sont... Ah, ils commencent à utiliser les mercenaires. Ça commence à sentir mauvais pour eux, ça veut dire. Alors, prêt pour le devoir. Flavius, tu retournes à Constantinople. Constantinople. En traces. Voilà. Normalement. Alors, pourquoi je n'arrive pas à te remettre ? Ah bah non, c'est bon, j'en ai dit. Donc, il sera effectif au prochain tour. On va remettre le bonus pour le christianisme grec. Et je vais tout de suite recruter le prêtre en question. Qui est orateur. Ça peut toujours être utile. Ok. Donc, port commercial à Olbia et à... Alors, port de pêche à Olbia, pardon. Et commercial à Chesornus. Il nous reste encore des flottes à recruter. Ouais. Je vais mettre 4 catapultes en plus. Ça sera déjà pas mal. Ils en sont comme moi à Rome. Force des murs. Je vais encore attendre un tour. Je vais les assiéger au dernier tour qu'ils n'ont plus de provision. Comme ça, on se donnera de meilleures chances et on aura des grosses brèches. Voilà. Ici, on améliore l'église. On améliore le palais. Parfait. Avec Batan. La religion sait comment. On peut faire mieux. On améliore le champ au niveau 4. Là, notre économie, là... C'est vraiment une fusée, là. Ok. Gouverneur palais. Siraf. C'est réglé. Zafar. Niveau 4. Cavalerie. Niveau supérieur. Et du fait que l'Ethiopie est sous contrôle, maintenant, on va remonter vers l'Egypte. Pourquoi pas ramener cette armée vers l'Afrique pour apporter un appui ? Si jamais les Saxons, on a... On pourrait leur prendre la Mauritanie. Potentiellement, je dis bien. Ici, c'est bien. Mais bon, pour la flotte, contre les 1, on va être prudent. Il va nous falloir couler tous leurs navires. Là, ils sont affaiblis. Ça devrait aller, je pense. Et si je fais une attaque de nuit ? Il faudra se méfier juste des berserkers. Je pense que c'est surtout ça qui m'inquiète. Mais le reste, ça devrait être gérable. Allez, on passe le tour. On a des compétences à mettre. T'es gouverneur, toi, c'est ça ? Plus de religion. Toi, t'es un prêtre. On te met des compétences utiles au niveau maximum. Toi, t'es un nouveau gouverneur. Félicitations. Plus d'ordre public. En tout cas, cette campagne, je suis plutôt content de la tournure qu'elle a prise. Il faut donc continuer sur cette lancée pour restaurer l'Empire. Donc, on est en 440. En 440, les factions qui restent, c'est les 3 Celtes. Ce qui m'étonne un peu, même si à long terme, les Celtes sont de plus en plus forts. Il reste 2 royaumes germaniques qui sont implantés. Enfin, 3 avec les Allemands. Et les Nordiques. Enfin, il reste les Guides, c'est les Jutes. Mais après, les Dames qui sont vite disparus. Il reste 1 royaume du désert. Donc, c'est les Garmentes, c'est les derniers. Un nomade, bah, les 1, quoi. Il y a une flotte Jute qui est en train de revenir vers l'Italie. Je vais surveiller ça. Ah, les fronts étaient... Bon, c'est pour plus mal. Ça fait un ennemi en moins géré. C'est une flotte de combien ? Deux. Ok, deux navires, si tu veux. Du coup... On va lui rajouter plus d'influence. Ah non, attendez. J'ai rien dit. Et on va lui rajouter... Un peu de religion. Alors, tribu. Accepter le peu de cadeau. Au niveau des fonctions. Et de la loyauté des hommes. Je regarde s'il y en a qui sont à 6. Il y en a... Ah, il y en a 4. Ok. Alors, un peu de politique. Parfait. Madame. Elle. Madame elle. Voilà, ça c'est bien. Force des murs, 76%. Ils ont encore un tour et ça devrait être bon. J'espère que ça ne va pas ramer comme l'assaut de 4 avec les Sassanides. Ça va être une belle horreur, je me souviens de ce siège. Alors, ici. On manque d'archers. Ah oui, c'est vrai. J'en avais viré. Il faudrait que je trouve un endroit où on a de la cavalerie. Je ne sais plus où on en avait de la cavalerie. Ah bah là-bas. Ah non, là c'est encore des tireurs. Il y a un problème là dans... J'ai plutôt fait une cavalerie ici. J'ai de l'infanterie à Constantinople. Il faut que je renvoie un petit peu mon territoire, je le réorganise. Ok. Infanterie à Carthage, logique. On va monter ça en archer parce que... À Syracuse, je me souviens d'avoir mis les gastraphètes avec Syracuse dans un mode. Ça m'avait bien aidé. Et là, on fait des termes. On monte l'église. Parfait. Il nous reste 70 000. Les guides qui ne se d'aiment pas, ça, je ne peux pas comprendre. À tir. On va améliorer les cités au niveau maximum. Les termes. La caserne. On a tellement d'argent. Des fois, on ne sait même pas comment faire. Et bon, on va l'investir. Là, j'ai suffisamment de nourriture. Je suis tranquille. Il suffira juste de faire, je pense, un petit... Alors, sachant qu'on a un petit terme là. Je mettrais bien une deuxième production... Enfin, un truc d'artisan pour booster les revenus agricoles. Ça pourrait être pas mal. Je l'avais fait, je ne sais plus où. Ah, c'était un militant, je me souviens. Il faudra que je fasse aussi le plomb dès que j'aurai les ressources nécessaires. Enfin, le surplus de population nécessaire, plutôt. Voilà, je crois que c'est tout. Dernier tour. Et on recherche une nouvelle technologie, je crois que c'est... Wow, il va jusqu'où, là ? Il est quasiment à Constantinople, là, ça, c'est cool. Voilà, je crois que c'est tout. Les jutes, la flotte jute s'est retirée. Alors, les garantes, qu'est-ce qu'ils font ? On dirait qu'ils vont du côté de Kaysara, chez le Saxon. Allez, c'est toujours ça de près, plus un doyauté. L'empereur qui sécurise, plus trois. Ça, c'est suffisant, c'est pas mal. Je crois que je vais me rendre du côté de la trace avec cette armée pour les bonus de logistique. Pourquoi j'arrive pas à te déplacer ? Ah, t'es en embuscade, ok, j'ai compris. Donc, tu vas jusqu'à tes salles uniques. Là-bas, les armées uniques sont bien affaiblies. Et nous avons recherché... Alors, c'était quoi ? C'était ça, je crois. Je me souviens pas d'avoir recherché autre chose. Moins d'attrition, ouais, pas mal. Ou c'était une technologie civile, je m'en souviens même plus. Alors, maintenant, on va essayer de rechercher du civil. On va faire ça. Industrie spécialisée pour avoir des derniers... Tout ce qui a été économie... Technologie économique au maximum, pardon. Et là, je me dis... J'ai deux armées pour Florence. Est-ce qu'elles auraient de la portée ? C'est la question. Donc, il faudrait que je passe par Rome. Mais bon, d'abord, on se concentre sur l'objectif. Du coup, il y a une brèche minimum. Ils ont beaucoup de lanciers, ils ont quelques javelots, donc certainement deux unités de cavalier. J'ai deux zones agres, je me dis que ça devrait aller. Mais je ne veux pas prendre la deuxième armée pour éviter que ça rame. Donc, ce sera le commandant Firmus Volcatus Proclus qui aura la charge de récupérer notre trompe de Rome. Donc, on va se lancer l'assaut sur Rome pour déloger les jutes et les chassés d'Italie. Enfin, bien que les chassés d'Italie, ça serait un petit peu réductif du fait qu'ils ont encore la cité de Vérone. Mais bon, c'est la province d'Italie dont je veux parler. Donc, on va se lancer l'assaut. Alors, le déploiement de l'armée est un peu habituel. L'artigère en première ligne, avec les gros zonagres et les petits zonagres normaux. On voit une différence de gabarit assez notable. L'infanterie en deuxième ligne pour intervenir rapidement. Et dont 4 légumes en armure totale. Et surtout, les fameux numéreux que je n'ai pas encore testés. Qui ont l'air plutôt assez classe et puissants. Vu leur stat. Derrière eux, la Palatina orientale. Les 4 unités. Encore derrière, les saguitariens en armure. Les bons archers. Et les balistariens d'élite. De grands arbalétriers assez forts. Et enfin, la cavalerie. Avec les banaris. Deux écoutesses promoties. Et le commesse firmus proclus. Le général. Mon but, ça va être d'essayer d'abattre cette tour rapidement. Pour faciliter la progression de nos troupes. Faire des brèches dans cette section. Enfin, la plus large brèche possible. Par contre, j'avais oublié qu'ils ont de l'artillerie. Ah bah, on a déjà des brèches là. Mais il faudra faire attention à cette porte. Donc, je vais plutôt redéployer mon artillerie. Deux. Et évidemment, il ne peut pas y aller. Et là, on va se mettre là avec les deux zonagres. Et on va tirer. Allez, on y va. Alors, ça va. Il y en a de la chance. Il n'y a rien. Je vais tout de suite tirer là-dessus. Toi, tu vas me tirer là-dessus. Le but, ça va être de faire de disperser un petit peu leurs troupes. Regardez ça. Hop là. Un quart du régiment qui a sauté. Oh, s'il tombe cette section, ça va être marrant, je pense. Oh. Ah, je crois qu'il y a un régiment de lancers qui est un petit peu bloqué. Alors, la tour. Tu vas me tirer sur. Ah, ça, c'est cool. On va essayer d'abattre la tour là-bas, si possible. La tour est tombée. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va tirer là-dessus maintenant. Eh, ça touche même derrière. C'est cool, ça. Et l'onagre qui va servir à rien, vu l'orientation. Si on fait tomber ce régiment de lancers, ça pourrait être drôle, ça. Parfait. Une tour en moins. Notre progression ici sera facilitée. Et là, on va faire tomber cette section du mur. Ce qui pourrait avoir pour conséquence de détruire toute l'unité de lancers. Qu'est-ce que je disais ? Bien. Vous me visez ça maintenant. Je vais essayer de tirer là-dedans à l'explosive. Je vais redéployer l'onagre. Je crois que les juges vont regretter d'avoir gardé Rome aussi longtemps. Il me reste une salle. Il faudrait juste un tir pour abattre cette tour. Alors, est-ce que tu vas toucher ? Ouais, c'est bien. Et en plus, ça fait une brèche là-bas. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Mais il n'y a personne. Je crois qu'il y a eu un petit bug là. Ce n'est pas grave. Lancers là où il est bloqué, c'est bien. On s'en moque. Et là, il y a déjà une unité de lancers qui s'est retirée. Des berserkers north ici. Ok. On va tirer sur la cavalerie parce que ça va être une menace un peu dangereuse. On va essayer de s'en occuper. Alors, c'est parti. Et ça touche. Voilà. La cavalerie, si on arrive à la faire vite dégager, ce serait bien. Et ça touche. Ça retouche. La cavalerie qui se retire. Je vais essayer de viser un petit peu les guerriers d'élite. Évidemment, ils se remettent là où il ne fallait pas. Oh, le régiment, comment ils volent. Allez, hop. Ah, il y a une unité qui s'est barrée. C'est des lancers nordiques aussi. C'est cool. Ils sont à gros. 60%. C'est parfait. Maintenant, on va intervenir avec nos archers. Pour mettre la sauce. Ils ont relaissé déjà là-haut. Ouais, il faudra surveiller ça de près. Maintenant, les archers vont un peu nettoyer. Donc, on leur a mis 4 unités en déroute. C'est plutôt pas mal. Ça fait un cinquième de l'armée. Ici, la garnison est complète, bien sûr. Bon. Première chose. On va dire aux arbelétriers d'ouvrir le feu en premier. Pour éliminer ces berserker north. Étant donné qu'ils ont des haches. La hache contre les armures, ça fait mal. Alors. On va les laisser avancer. Ils ont encore des haches là. Wow. Je les avais oubliés, celles-là. Vous me tirez là-dessus. Wow. Le régiment de berserker, il n'y a pas quoi... Il a mangé, mais... Alors, les mecs, ça fait quoi de se battre à poil ? Et je peux encore ajouter de la puissance, là. Wow. Parfait. Ces berserker se retirent. Cessez le feu. Pardon. Allez. Il y en a d'autres qui arrivent. J'ignorais que les arbitres pouvaient tirer en cloche, mais ça peut faire mal. Moi, je ne dis pas non. Ça me fait vraiment penser aux gastrophétes quand je les vois tirer comme ça. C'est un carnage, là. Oh là là là. On va s'occuper de ces unités de guerre et des nordiques, aussi. Ah, il y a encore un ancier qui est là. Du coup, là, je vais essayer de voir si je ne peux pas envoyer les sagitari tirés sur les javos qui sont en hauteur. L'artillerie, évidemment, va se reculer. Maintenant, on va tirer sur les lanciers. Vous êtes à portée, ouais. Alors, est-ce que vous pouvez tirer ? Ils ont l'air plutôt classe, leur jet aligné, avec la cape et tout. Évidemment, ils vont se prendre des pertes, là. Comme ils sont bien concentrés, normalement, ça devrait vite partir. Ils vont abandonner ce fond, sérieusement ? Je sais qu'ils ont repris de l'ordre de pertes, mais quand même, quoi, abandonner ici. Bon, alors, virez-moi ces lanciers nordiques. Je vais essayer d'investir, comme ils ont abandonné, ils semblent avoir abandonné. Je vais envoyer toute mon infanterie pour voir. Je vais commencer à faire progresser la cavalerie. Ah, ils ont redispatché leur troupe, ok. On va encore avancer. On va essayer de finir ses... On va s'occuper de ses cavaliers de javelot. Sachant qu'il y en a déjà un de moins. Je fais attention, parce qu'ils seraient quand même de nous faire un coup de pute. Ah. Ils voient qu'on ramène nos troupes. Par contre, là, vous êtes un petit peu trop avancés. Faites attention. Reculez. Oh, il y a des cibles, là. Faites volonté. Faites attention. Non, non, non. Reculez. Oh, putain. J'ai fait une erreur. Pause. Bon, comme ils bougent. Bon. Je vais juste avancer un poil. Ils ont déjà vu, pour la plupart. Je vais le mettre en tortue tout de suite. Vite, tout le monde en tortue, si jamais ils tentent des tirs. Vous tirez sur... Eh, les gars, vous pouvez tirer, là. Visez-moi ces lancers nordiques, là-haut, qui ne servent à rien. Vous n'avez même pas à les toucher. C'est triste. Voilà. Là, les guerriers d'élite, ils sont partis. Attention. Qu'est-ce qu'ils font ? Après tout, ceux-là, ils sont bloqués, donc on peut un petit peu les ignorer. Je vais juste avancer un poil, mes archers. Pourquoi vous reculez aussi loin ? Alors, l'enjeuble, où est-ce qu'ils vont ? Je tenterai. Ah, bah. Il faut tirer de plus près pour vous arriver à les abattre. Bah, punaise. Bon, je ne dis pas que c'est un peu con, mais... On tire dans le tas, voilà. Les berserkers commencent à craquer sous la pression. Ainsi que les guerriers d'élite. Là, c'est les tirs qui sont en train de faire le gros du boulot. Oh. Ok, donc là, les lancers sont bientôt morts. Vous vous rendez compte, le nombre de munitions qui sont perdues à cause de cette unité. Qu'est-ce qui est parti ? Les guerriers d'élite, c'est bien. Ah, bah, vous voyez que la bataille tourne dans notre faveur. T'as vu le nombre de pertes qui se sont mangées. Vise-moi cette cavalerie. Toi aussi. Hop. Du coup, ça a peut-être ouvert un front. Et leur guerrier nordique qui revient encore, c'est incroyable. Après tout ce qu'on leur a mis dans la bouche. Par contre... Il reste quoi ? Un guerrier d'élite nordique, un lancier... Toi, tu me tires sur ce lancier, comme ça on va en finir. Je pense qu'on pourrait lui amener une petite chair dans la ville. Alors, feu à volonté sur ces nobles, je l'ai mis vite. J'ai pas envie qu'ils arrivent au contact, perso. C'est sûr en plus qu'ils se sont barrés du mur. Hop, ça y est. Ici, c'est terminé. Secteur. Là, c'est ça, Guitary. En position. Et sûrement qu'il faudra aller jusque là-bas. Les cavaleries ne se reformeront plus. Je vais me mettre en premier... Non, 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 tu ne me mets pas en première ligne, je vais te faire une boulette. On peut même capturer l'amphithéâtre, je ne savais pas ça. Donc le général, il doit être certainement retranché là-haut. On enverra la cavalerie dans la ville, ça on ne va pas s'embêter. Et ça tombe, et ça tombe. Quelle magnifique pluie. C'est l'épisode du plus long que d'habitude, je suis vraiment désolé. Mais bon, c'est quand même Rome, donc je pense que ça mérite un petit peu... Ça mérite de durer un petit peu plus longtemps. Sachant que vous venez de voir cet épisode symbié, alors aujourd'hui, je le tourne, nous sommes mardi. Parfait. On va vite tirer sur ça. Enfin, si on a la portée. Parfait, il y a déjà une unité qui se replie, on retire les arbelétriers. Le tir à bout portant qui a fait mouche. Ils sont plus de 40, c'est bien. Vous me tirez là-dessus. Et il tient de bien les berserker amers. Chapeau. Ah, t'as l'air motivé, toi. T'as l'air où ce que tu te prends et tu cries joie. Chapeau. Maintenant, il nous reste une unité de guerriers d'élite à Eliné. Et là, ça va être tir sur tous les fronts. Enfin, volonté. Et là, ça va être pris en sandwich. De toute façon, le général, il ne peut être que là-bas. Donc, on envoie la cavalerie tout de suite. Il va falloir faire un grand tour. Et je vais même dire aux archives, c'est peut-être de se faire l'onagre, pour être tranquille. Voilà. Hop. L'onagre nettoyé. Et là, on termine le pauvre régime. On peut rester bloqué là-haut. Ah, il y a déjà l'eau ici. Tiens, donc, bonjour. Il avait encore retranché des troupes. Ok. Parfait. On se dépêche, parce qu'il y a encore une tour pour qu'il nous tire dessus. On a de la chance, on ne prend pas trop de pertes. Allez. On charge. On lui met un petit cri de guerre dans la bouche. Voilà. Rome est un nouveau Romain des Romains. Rome est récupéré. Enfin. Nous occupons juste la colonie, évidemment. On n'est pas des monstres. Même sur le garant, avec le siège. Bien. C'est plutôt pas mal. Je me demande si on pourrait récupérer Florence, là. Ils ont une grosse armée, quand même. Déjà, on va poser le siège. On va analyser nos chances. Ah, c'est serré. J'ai déjà encerclé la communauté. Mais bon. Qui a parlé de serré, quand on a deux armées. Sachant qu'on a supériorité aux projectiles. Et voilà. Clos, Florence, elle aussi. Nos pertes sont acceptables. Par contre, Rome était qu'au niveau 2. Je suis étonné, tu vois. Je vais garder le dépôt de commerce. L'église aussi. Ça, je vais le détruire. Ça, je vais le détruire. Je vais le garder, ça, tu vois. Quoique, attendez. Si j'ai déjà ça. Je n'ai plus besoin de ça, non plus. La ville de niveau 3, on le garde. Les champs, on va les garder. Je pense qu'on peut les reconvertir, non ? Même pas. On va déjà tout détruire, ça. Ici, on va faire de l'infanterie, comme j'avais prévu. Bien, donc ceci, la fin de l'épisode 7, sur Total Ratlée, avec l'Empire Romain et le Royaume Légendaire. Rome est enfin récupéré. Florence avec. On va aussi essayer de faire la paix avec les Saxons. Du fait qu'on n'a plus besoin de leur taper dessus. Ah, c'est modéré, mais si je leur offre 9841. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à éliminer les jutes d'Italie, ça sera bon. Ils ont une grosse armée, mais il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Excusez-moi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Total War Coldzium. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir.